Faut aller écouter ? Hein ? Quoi ? Faut aller écouter ? Quoi, le rhume ? Bah, pour voir. Ah, il faudrait... C'est pas pour ça que t'as fait les tests ? Faut que je chopperais le casque, en fait. Hmm... 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 Bonsoir à tous, et bienvenue... Non, c'est pas grave, on s'en fout. Bonsoir, et bienvenue dans le... dans le... 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 le commentary spécial des trois playlists Panic at the Disque Queer. On a des Malthasers. Ouais... Ah, des Malthasers, on est d'accord. Sauf qu'en fait, non, c'est des... En fait, c'est des trucs du... du cinéma, en fait. Non, en fait, c'est des Malthasers. En fait, ça en a plus maintenant. Ah si, il en reste... Il en reste 100, ça sera pour celui qui... qui gagnera. Voilà. Alors, si toi aussi, tu... tu veux un Malthasers, eh bien, euh... tape Malthasers dans les commentaires de la vidéo, ainsi que le nombre de Malthasers que tu aimerais bouffer maintenant. Sauf qu'il y en a qu'un, donc il y aura qu'un seul gagnant, désolé. Voilà, mais le gagnant, ce sera celui qui trouve le bon nombre de Malthasers... ... Qu'il y a... Qu'il reste... qu'il y a... Non, non, non. Qu'il y a dans... un paquet. On va commenter, euh... les trois... Panic at the Disque Queer Tennis. Alors déjà, pour expliquer un petit peu, qu'est-ce que le Panic at the Disque Queer Tennis, mon cher Bigelot ? Les Malthasers datent d'hier. Effectivement. C'est donc ça, les Malthasers. Et le Panic at the Disque Queer Tennis, c'est en gros un match de tennis, euh... Ils ont fondu hier, les Malthasers. Le premier match est un... est dans l'ordre suivant. Donc c'est, euh... La vie c'est lol, puis Cotendu, Bédo perd 44, c'est le même, c'est le même gars, c'est le même gars, salut Bédo. Puis Soucis Vert, puis Métaoui, ou Métalix, ou Tamélix, ou Tmix, ou Kmixmé. Et le cinquième sera par mon camarade Bigelot, ici présent, parce que je fais ceci avec Bigelot, au cas où vous n'aurez pas rendu compte. Salut, le premier c'est Jean, en fait. Ouais, salut. Mais en même temps, comme ça va être sur ma chaîne, euh... Probablement. Parce que ma chaîne a plus de bonnets et plus de passage... Premier round, donc... Là, ce qui est intéressant, c'est que... J'ai essayé de faire quelque chose pour eux, parce que genre... Ils aiment pas, genre, quand c'est trop compliqué. Ah, tout de suite, tout de suite, ils aiment pas. Quand c'est trop compliqué... Faudra faire pause quand ça termine, quand même. Parce que ça va un peu vite. Je pense qu'en fait, on va recommencer. Faut qu'on se mette d'accord. Pourquoi ? Ça va très vite, et je sais pas si t'as le temps de finir ta phrase en 16 secondes, tu vois. Donc là, on va commencer par le round 1. Pour info, donc il y a 3 matchs. On va commencer par le premier. Le premier, c'est 5 rounds. Donc là, c'est le premier. Donc là, en fait, j'ai essayé de faire un truc calme, genre la poube classique. Là, j'ai pas... J'ai pas réussi dans le temps imparti, qui était de 20 minutes, de faire dire à Ran, saucisse. Mais... Le sangral de Cooper. Voilà. Mais j'ai réussi à faire une MV sur Yohan Owen Washer. Ce qui est marrant, parce qu'en fait, les sources, c'est du Thao, en fait. D'ailleurs, vous remarquerez une légère tendance étrange au fétichisme de Thao. Je viens de voir qu'il y a écrit... Ouais, dédicace à... Ouais. Ouais. Ça m'étonnerait qu'elle mate la vidéo. Le round 2 de Cotendo. Alors... Là, c'est en fait... C'est marrant parce que, quand on a montré le match entier, en fait, les gens commençaient déjà à la fin, à se plaindre, genre, c'est trop compliqué et tout. Tout le monde disait que c'était de ma faute. Ouais, parce que c'est toujours toi qui fait les trucs tordus. Ouais, bah non, c'est Bédo qui a tout cassé, là. Avec sa Samus, sans armure. Suce. Le round 3. Il a pris trop de... Sousis. Alors là, sousis... Oh, tout de suite. Que dire de sousis... Sousis verte, disons que c'est un gars... Alors... Qui fait du genre. Non, non, il fait pas du genre. Non, déjà, il est... Là, tu vois, il est déjà un peu plus... Faut savoir, un truc, c'est que pour Bédo et pour Bidlow, c'était le premier match de tennis qu'ils ont fait de leur vie. Waouh. Et pour Meta, c'est le premier qu'il a terminé. Waouh. Ouais, parce que Meta ne finit jamais ses matchs. Il ne finit jamais ce qui commence. Voilà. Et en parlant de Meta... Donc là, c'est les qualités de Scott. Et accessoirement, ouais, et 20 minutes. Ouais, 20 minutes par round pour ce premier match. Et donc, ouais, voilà, c'est... On se plaint ! On se plaint ! Et on n'a pas de temps, alors que la vie est courte. Qu'il faut en profiter. Et... Voici... Et enfin le round 5. Ce bonheur que j'ai eu l'occasion de faire en 20 minutes, sur lequel je ne suis absolument pas fier. D'ailleurs, il est toujours en non-rep. Salut, c'est dur ! Quand même ! Je veux pas dire ! J'ai mis sur pause, mais... Bah... Le Colissimo... C'est un peu... C'est un peu un chef-d'oeuvre. Ah oui ! C'est euh... C'est euh... On relance, on est à 5 secondes. C'est... C'est quand même un peu un chef-d'oeuvre. C'est le point fulminant, je crois. Voilà, je suis dans la merde, parce qu'il me reste 3 secondes de montage, et j'ai réussi à implémenter euh... Cet audio dedans, quand même. Voilà. Bah parce que, en fait... Ce qui est marrant, c'est qu'en plus tout le monde ici, quasiment, utilisait Sony Vegas, sauf moi, parce que moi je suis un vrai. C'est parce que tu dis ce premier, et tout le monde le sait que c'est un logiciel de merde. C'est pas moi qui le dis. Ça, c'est pas moi qui le dis. Non mais ça, on le sait déjà. C'est euh... C'est... Ça fait comme je le disais dans mon livre, comprendre Sony Vegas... Je veux dire, on nous a... Le second match ! C'est un second match, donc euh... Donc le second match, tiens, d'ailleurs c'est rigolo ! Parce que c'est Bill Law qui... Ah yes ! Qui servait. Qui servait. Qui servait. Et oui. C'est voilà. Tout à fait. Et donc j'ai pris euh... Ce magnifique euh... Euh... Pinguin 0. Enfin, je sais pas sur quoi son pseudo, mais sur Youtube c'est ça. On oublie toujours son pseudo, mais ses vidéos sont marrantes. Voilà euh... Et donc j'ai pris euh... J'explique. J'ai pris euh... J'ai pris euh... J'ai pris euh... J'ai pris euh... La vidéo de ce mec là qui en fait parodie une pub pour euh... Une pub de merde américaine pour un cochon qui gratte. Et euh... Et c'est marrant parce qu'il dit des... Il dit un cochon. Il dit euh... Il dit euh... Ouais va te faire euh... Va te faire doiter le cochon. D'où le titre de... De la vidéo. Ouais. La vidéo en soit est sympa... Parce qu'il dit fuck en fait. Ouais. Ouais. Et t'as vu c'est les américains qui disent fuck. Ouais. Ouais. Voilà le cochon c'est très subversif parce qu'en fait les américains sont gros. Ouais. Qui signifie que bah en fait non. Bah en fait euh... There's more... Non. Ah ! C'est génial ! Round 2. Euh... Un soucis. Soucis verte. On se demande toujours si on est moist hein. Voilà. C'est les vraies questions. Les vraies bails hein. Comme on dit. Voilà les cochons américains. Ça c'est sympa quand même. Tout le monde le sait les cochons. Alors... Alors... Alors cette voix de soucis verte va être prédimonimente. Ça veut rien dire. C'est... Ta gueule. C'est... C'est à dire que... Voilà. Je ne sais pas. Bon. Comme je disais. Comme je disais donc. Euh... Prédisposition à Tho. Thoophag. Nous sommes des Thoophag. Enfin surtout moi et Méta. Enfin surtout Méta. Et moi. Enfin surtout les Thoophag à part les autres. À part... Non. Je pense que... Je pense que principalement les Thoophag c'est les Thoophag. Tu vois. Oui mais c'est qui les Thoophag dans ce qu'on dit Squeer ? Moi je... Moi... Moi je donne même pas de nom. Moi j'ai vu les SMS. Moi je dis pas quoi. Voilà. Parce que... Non mais c'est parce qu'il faut savoir quelque chose. Parce que Bitlo aime bien Marissa en fait. Pardon. Morand. Alors du coup j'ai fait ce gag rigolo avec au cul. C'est marrant parce qu'il y a cul en fait dans son nom. C'est même pas son nom. C'est son... C'est son surnom. Oui. Et là en fait j'ai essayé de faire en sorte que Meta mette une montre parce que je trouvais ça rigolo. On peut voir que Bitlo est resté. Et là il y a Shen encore et Cyrano parce que Meta est le suivant et que du coup bah... Ah oui parce qu'on avait déterminé l'ordre au préalable. Voilà. Là l'ordre c'était Bitlo... Euh... J'aurais dû le dire avant. C'est pas grave. Bitlo sous 6 mois Meta Bedo. Pekka c'est pas en public. Mais c'est en public. Alors là déjà. Non je veux pas dire... Non mais attends. Parce que sur la vidéo de Meta. Y'a Fujoshi qui dit... Pekka c'est mon... Et là la vidéo elle est en public du c** ! Donc là il reprend l'idée du... Are you moist ? Sauf que là il dit non. C'est le seul à pas être moist de là. Ah mais... Ah oui donc il donne la réponse. On l'a. On n'est pas moist. On n'est pas moist. Et là il a mis ci en eau c'est... On est toujours des cochons euh... Toujours des cochons. Toujours des enregistrements sur Vegas de Vauvoie. Voilà mais toi tu peux pas faire. Vauvoie extrêmement sexy Vauvoie. D'ailleurs. Merci. Et donc euh... Voilà. Oh là là j'ai plus de temps euh... Ah il dit bonjour. Bonjour. Et là Bedo Père euh... Qui nique tout. Première vidéo sur première apparemment. Ou une des premières. Ah oui il passait. Ah oui. Parce que... Parce que ce soir là on avait eu des problèmes. Enfin il avait eu des problèmes. Oui il avait eu des problèmes. Des gros problèmes en fait. Il avait faim en plus donc déjà. Il avait faim. Et oui. Et oui. En fait l'ordre a dû être changé. Normalement Bedo devait passer avant moi. Donc entre Soussis et moi. Hein. Euh... Ce qui était d'ailleurs... Voilà. Commencez vos roules 34 là. Hein. Les fanfictions de Pouper. Euh... Bedo pris sensuellement Soussis dans ses bras. Euh... Allez donc on va passer au troisième euh... Non j'ai pas fini ma phrase. Ah merde. D'abord. Ouais. Tu ne m'interromps pas ? Non. Bah en fait du coup Bedo on l'a foutu à la fin. Parce que... Il s'est dit ouais ouais tant pis je vais la refaire. Parce que Sony Vegas c'est de la merde. Et que ça plante tout le temps. Oui mais première euh... Du coup il s'est dit... Bah au moins première tu me diras. Il a peut-être galéré mais ça a pas planté. Au moins. Non mais moi c'est pas moi qui ai dit que première c'est un truc de merde à moi. Moi c'est pas moi. Moi je fais que lire euh... Non. Oui t'avais... J'ai lu les... J'ai lu les SMS. T'as lu les SMS. Euh... Et le dernier match ? 3. Avec euh... Avec euh... Avec en plus un nouveau venu parce que c'est... Avec un newcomer euh... Un newcomer... Qu'est-ce qu'on pourrait faire un truc à la Smash Bros genre euh... Tartiflette va vous euh... Ouais je vais animer Karen et tout. Je vais faire genre Karen ! Ouais c'est... Non mais il faut une punchline à... C'est Karen euh... Tartiflette va te pitcher la gueule. Mais non c'est pas drôle. Mais c'est pas drôle. Mais c'est pas drôle. Je sais. Il faut trouver un truc genre avec la bouffe. Tu vois. Y'a plus de... Y'a plus de... Y'a plus de gaz ! Y'a plus de gaz ça va pas. Y'a plus de gaz ! Si toi aussi maltais... Tartif... On est dans son round. On m'a pas trouvé. Donc euh... Donc euh... Ah oui euh... Alors encore du tout ! Et là c'est la faute à Tartif. C'est entièrement de la faute à Tartif. Oui donc c'est à lui. Bah en plus le son est fort ! Le son est trop fort ! Non. C'est bon c'est bon j'ai baissé. On a... On a allongé la... La durée à 30 minutes. Et Tartif a trouvé que Karis à mettre. Et euh... Et Booba ! Et B2O ! Le B2O de qualité quand même ! Le Duc... Le Duc Zer ! Et... 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 Qu'il a mis plus de 30 minutes pour faire ses deux effets ! Il a grugé ! Il a grugé ! Et oui ! Le petit enculé a grugé ! Je t'aime partie ! Deux effets pour faire 35 minutes ! Enfin 35 minutes pour faire deux effets ! On sent qui c'est qui est à l'aise ! En fait on sent... Ce qui est marrant avec le Panic Tennis c'est qu'on sait qui c'est qui est à l'aise ! Et qui c'est qui n'est pas en gros ! On sait qui c'est qui connait les vrais bails ! Surtout dans ce dernier match qui d'ailleurs... Fleurbon le... 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 Le thym ! Le roux marin ! Et le verbe dans le thym ! Metta Mix ! Ça fait un truc vachement sympa ! Contrairement à ce qu'il l'aura dit ! Parce que Metta il aime pas ses propres trucs ! Il arrête pas de dire ! Non mais ça, ça c'est les genoux ! Je vois les chevilles ! Ouais les genoux ! Qu'il faut qu'ils se fassent remplacer parce qu'ils sont trop petits ! Parce que ça par exemple ! Le G Major qui arrive là ! J'aime beaucoup parce que ça fait peur ! Et en même temps c'est mignon ! parce qu'il y a Rému qui boit son thé. Oui, mais c'est horrible. Là, j'ai peur, tu vois. Là, j'ai peur, parce que Karis... Alors, je ne sais pas, par contre, ce qu'il y a sur ces trucs. Mais en fait, je pense que c'est sa robe, mais genre, c'est bizarre, je ne sais pas. C'est quoi ? Ben, la robe de Rému. Alors là, une très belle utilisation de Midori, n'est-ce pas ? N'est-ce pas. Voilà, et d'ailleurs, ce que je veux dire, c'est que ce petit effet-là, mon collègue camarade acteur ici présent en a fait une utilisation encore plus magnifique. D'autant plus que c'est d'ailleurs une vidéo sur laquelle, pour la première fois, tu as utilisé les effets d'un plugin que nous utilisons à foison, ici, à Queer, à savoir Boris Continuum FX. Oui, parce que moi, je suis toujours en retard, donc je prends toujours les bons trucs en retard, tu vois. Donc, pendant que tout le monde est déjà sur After, moi, j'installe Boris. Et la vidéo est bien, après. Ça, c'est sympa, tu vois, avec la petite musique de Les Urssutes, Larry, et cette magnifique boule. La boule magique, n'est-ce pas ? Oui, je ne voulais pas le faire, mais... Oui, moi, je n'ai strictement aucune honte. Tu niques ta race, tu es un peu comme Charisse. Voilà, d'ailleurs, là, magnifique, magnifique Sonic, magnifique Sonic, et là, et là, et là, et là, j'ai envie... Il faut expliquer pourquoi j'ai utilisé Sonic. Parce que ces tennis, ces vidéos, ont été faites lors de la SGDQ. Enfin, pendant, ouais, ça avait commencé. Et si vous n'avez pas regardé, bah, vous auriez dû. Il y avait un... un... speedrun ? De Sonic Boom, donc ce jeu complètement buggé et totalement... Ce jeu de merde, je pense que... Je pense que c'est pas très subversif, d'ailleurs, de le dire. Sonic Boom est une merde ! Et donc, on l'a regardé ensemble, et c'était bien des barres. Oui, c'était des tonnes de barres, d'ailleurs. Tout à fait. Parce qu'en plus, le jeu est pourri. Et c'est artistique de... J'aime beaucoup. Non, après, sans décoller, j'aime bien l'idée d'utiliser des speedruns et des marathons de speedruns sur des poules. Et je trouve que là, c'était sympa. Oui, bah, tu l'as déjà fait. J'ai déjà fait, ouais, sur... Tu l'avais fait sur OPCB, ouais, mais... C'était très bien. J'ai quand même dû télécharger le... Il n'y a pas eu de blague depuis 5 secondes, il faut faire ça. Le public s'en va ! Le public est déjà parti. Merde. Le public n'est jamais là. Le public n'existe pas, d'ailleurs. Mais nous ne parlons à personne. Là, c'est... Si, je te parle. Oui, mais bon... Est-ce que... Vraiment ? Vraiment ? Est-ce que... Fini ton coca, là, voilà. Voilà, voilà. Bédo ! J'ai failli me noyer. Ça aurait été marrant. Ça aurait été ma mort en direct et tout. Le Bédo. Bédo a fait... Le Bédo a voulu partir... Voilà. Mais c'est bien, hein. Là, en vrai, j'aime bien. J'aime beaucoup son style. En vrai, là, je van Bédo, mais je trouve que son style de poupe, bizarrement, est très intéressant à mater, parce qu'il est tellement bizarrement fait. Ça fait bordel, et en même temps, il sent qu'il ne s'est pas fait ch... Il n'a pas non plus fait ça totalement au hasard. J'aime bien, quand même. Même pour un gars qui n'est pas habitué à faire du tennis ou de la poupe tout court, même. Je trouve quand même qu'il... Putain, je suis en train de lui sucer la bite, en fait. Non, ça se voit pas. Alors, moi ? Là, tu peux te sucer la bite si tu veux. Tu vas tout au-dessus, justement. C'est bien le moment de te sucer. Mais non, mais c'est en plus, parce que... C'est marrant, parce que moi, j'avais fini largement avant le temps. Oui, parce que monsieur a une plus grosse bite que nous. Voilà. Je réussis à utiliser After Effects. Je suis, on va dire, plutôt balèze. Non, mais... Non, mais après, en vrai, sans déconner, pour un truc fait à l'arrache, je suis quand même content. Et là, ce message... En somme, ce que je dis, c'est que c'est les copains. C'est les copains. Et il y a Komachi à la fin, parce que c'est Soussis qui suit. Toujours dans cette lignée de Toro. Ah, putain, je l'avais compris. D'ailleurs, c'est marrant, parce que du coup, là, je venais de recevoir le truc de Bédo, et j'avais aucune idée qu'ils avaient utilisé Toro au début. Donc, je pensais que c'était encore moi qui faisais chier à foutre du Toro partout. Mais non, en fait, c'était déjà du Toro à la base. Et dans le Panic at the Disqueer 4, je pense que... Ouais. Faudra peut-être arrêter. Qui... Ou peut-être pas du tout. Le round 6. Et là, Soussis qui se la pète à foutre du Igor... Sur une minute. Sur une minute. Le gars arrive à faire des vidéos d'une minute. Et genre, en plus, elles sont bien foutues. Ouais, je veux dire, mais... Mais que faire ? Je veux dire, le gars, quoi. Lui, là, là... C'est beau. Ça, il aime bien cet effet. Bah, là, il met Igor. Bah, Igor, tout de suite, voilà. On se demande qui c'est qu'a fait cette vidéo ? J'ai envie de dire, probablement, Super Ketchup Mayo. Et... Et... Non, mais parce qu'il aime bien Igor, aussi. Tu sais qu'il y avait bien Igor ? JFC. Probablement JFC ! Mais je pense, après, qu'il nous... Mais je pense que c'est Soussis qui l'a fait, oui. Oui. Je pense pas que... Après, je pense quand même que cette vidéo, elle dit quand même beaucoup de choses. Et les noires et blanches. Comme les chaussures de... Ça, je sais que c'est la chaussure. Voilà. Voilà les rapes, parce que sinon... Parce que sinon, c'est pas Soussis, j'ai envie de dire. Mais je pense quand même... Tu penses ? Au final, ce que nous disent aussi, c'est qu'au final, l'existence, elle n'a pas grand intérêt. Qu'au final, nous sommes tous... Noir et blanc. Noir et blanc. Voilà, tout à fait. Tout seul. Et qu'au final, il n'y a aucun... Et qu'au final, le racisme, c'est rien du tout. Oui, mais surtout que l'existence est vide. OK, BAAA- OK, alors... Donc, c'est la fin. Alors, on donne le résultat du concours. Qui a gagné le Malteser ? Ça boulegue. Boulegué, c'est un terme de connard de sudiste. Tu connais pas. On boulegue. C'est quoi déjà tu dis ? Hé, conne ! Tu boulegue, hé, conne ! Ah oui, pour parler comme un sudiste, en fait, il faut juste te dire « Hé, conne ! » T'as fait tomber le Malteser ! Ouais, boulegué, ça veut dire « remuer », en fait. D'accord. On partage. On peut pas partager un Malteser. C'est pas un Malteser. Quoi ? À la fin de chaque round ! Il faudrait que tu me gardes, celui-là.